... Francesco Saponaro, buonasera. Bonsoir. Vous êtes le metteur en scène de Dolores Sotochiave d'Edouardo de Filippo et de Pericolo Samante de Luigi Pirandello qui se joue à partir de ce soir au Théâtre de l'Athénée et jusqu'au 21 janvier dans la petite salle Christian Bérard. Alors, ce qu'on va voir ce soir, ce sont deux pièces, une pièce de Filippo et une pièce de Pirandello qui ont été réunies. La vérité, c'est que les deux textes, Dolores Sotochiave et Pericolosamente, sont d'Edouardo de Filippo. Il y a un prologue de Pirandello. Pericolosamente et Dolores Sotochiave sont d'Edouardo de Filippo. Avant, il y a un prologue de Luigi Pirandello. Et quel est le thème commun de toutes ces pièces ? Quel est le thème commune ? De toute façon, le thème commune, c'est la mort. Mais je l'ai dit avec le sourire, parce qu'Edouardo joue la relation paradoxale entre la mort et la vie avec une question comique, surréale. Et dans la première pièce, Dolores Sotochiave, il pose une question entre deux frères. Un frère et une soeur, et une femme, la femme du frère, de Rocco Capasso. Il pense qu'elle est très malée. Il était mal depuis un an. Mais il découvre qu'à un moment que sa soeur a serré, a fermé la porte, il découvre que sa femme n'est pas plus à la maison. Et ce moment commence en question très fort entre le frère et soeur. Et l'autre, pericolosamente, est un jeu paradoxal, surréel, parce qu'il y a un mari et sa femme, et sa femme, pour être tranquille, a besoin d'être tirée pour un pistolet. Oui. Ça va ? Ça va. Très bien. Si j'ai compris. C'est bon, j'ai compris. Pierandello et Eduardo de Filippo sont des très grands écrivains en Italie. Pierandello est très connu aussi en France. Quel est votre texte préféré de Luigi Pierandello ? Quel est votre texte préféré d'El Pierandello ? Il y a une relation des étudiants de théâtre, pour moi, à partir de la France, et de l'étude d'Antonine Arthaud. Et j'ai connu, pour la première fois, quand j'étais très jeune, un texte de Pirandello qui s'appelle « Les six personnages en cherche d'autors » à partir de la lecture d'un texte d'Antonine Arthaud, qui nous parle de sous-vision de la première fois qu'il a vu « Les six personnages en cherche d'autors ». Et de ce moment, je pense qu'il est un texte fondamental pour la dramaturgie occidentale, et je le préfère à toutes les autres. Et j'espère en jeu de le mettre en scène avec mon acteur, mon maravilleux acteur, pour lequel je peux travailler, et qui sont part de l'équipe de Dolores Sotochiave et Pericolosamente. D'accord. Le spectacle va commencer d'environ deux heures. D'où est-ce que vous allez regarder le spectacle ? Dovez-vous regarder la performance ? La salle, Christian Bérard, c'est très jolie, mais c'est vraiment petit, et comme ça, je dois chercher une situation pour les voir, s'ils quittent, en place, à les spectateurs, et c'est probablement, je les veux dans la cuinte. Dans les coulisses. Dans les coulisses. Et comment voyer entre le public et les acteurs, parce que je pense que le directeur, le metteur en chaîne, je suis un directeur d'acteurs, et je me mets comme je me mets avec les acteurs en forme de collaboration ouverte, et je cherche de solliciter les acteurs. Et j'aime beaucoup être dans les acteurs et le public. Et comme ça, je me mets probablement à la culisse. D'accord. Très bien. Bon, et bien, merci beaucoup Francesco Saponero. A vous. Nous sommes très, très excités d'être en ce théâtre maravilleux et de montrer deux pièces fondamentales et très fortes d'Edouardo De Filippo. Avant, il y a un prologue de Luigi Pirandello qui nous parle de la morte et de l'illusion qu'est la morte. est un jeu philosophique, comique et paradoxal sur la relation entre la vie et la morte. Bon, il y en a hâte de voir ça. Merci beaucoup à vous et puis, merde pour ce soir. Merde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada